Salut les filles ! Je suis excitée parce qu'aujourd'hui on va parler d'extensions de cheveux. Et en fait, les extensions à cheveux, elles viennent de la marque Chrome. C'est une marque belge qui a ouvert une petite boutique à Bruxelles il y a maintenant quatre ans. Dans cette boutique, on trouve des extensions qui sont soit synthétiques ou des vraies extensions avec des vrais cheveux. On a cinq petits clips et je viens les accrocher derrière ma tête. Ensuite, on a quatre autres petits clips. C'est des mèches uniques, de nouveau avec une petite brotte. Franchement, c'est très facile à mettre. Contrairement à des extensions à chaud qui peuvent finalement abîmer les cheveux, là, ce n'est pas le cas. Je vous promets, on ne perd pas les cheveux après. Il y a trois grammages différents en fonction de la quantité de vos cheveux. Donc, si on n'a pas beaucoup de cheveux, on prend 100 grammes. Si on a un peu plus de cheveux, c'est 120 grammes. Et alors, si on a beaucoup de cheveux, on prend 200 grammes. Dans le kit, qu'est-ce qu'on reçoit ? Un petit peigne. C'est pratique parce qu'en fait, ça permet de... Et puis, on a la petite pince. C'est assez super pratique pour attacher à la cheveu. Donc, moi, par exemple, vous voyez, j'ai les cheveux méchés. Donc, j'étais là. Zut ! Ils ne vont jamais trouver la couleur qui correspond vraiment. Mais si ! Parce qu'en fait, ils s'amusent vraiment sur les cheveux à créer des balayages. Et si vraiment, on ne trouve pas la bonne couleur dans la boutique, eh bien, c'est trop génial parce qu'ils sont d'accord de l'éteindre, en fait, de faire une coloration sur les extensions. Donc, je vais commencer par appliquer le grand clip. Je vais voir mon petit peigne. Voilà. Et je vais venir mettre ma petite pince de professionnel. On positionne un peu comme ça. Là, ça m'a l'air bien. Donc, je viens glisser contre mon crâne. Et voilà. Et j'attache. Et ça tient. J'ai déjà fait le test parce que ça aussi, ça pourrait être assez rigolo. Genre, on est là en train de danser. Ici, là, vous voyez, j'ai attaché la mèche principale. Donc, maintenant, je vais attacher les petites mèches. Pour ça, je vais lâcher. Ici, je prends. Et là, je vais en mettre deux de chaque côté. Ah bah voilà, j'ai des longs cheveux. Ce sont donc des vrais cheveux. Donc, des vrais cheveux, ça a tendance à s'assécher. Déjà, pour les brosser, on va partir des pointes et on va remonter vers la racine. On les brosse jamais quand c'est mouillé. La marque conseille de les nettoyer entre une et deux fois par mois. On les met dans une petite bassine d'eau chaude. Alors, on va prendre un shampoing doux et on va les nettoyer comme on nettoie nos vrais cheveux. Ensuite, on va mettre un après-shampoing. Ce qu'on va faire aussi, c'est quand même assez souvent utiliser un sérum pour finalement venir nourrir les cheveux. Et là, pour les faire sécher, c'est vivement conseillé de les faire pendre avec notre linge. On va dire que ça coûte à partir de 250 euros. Mais j'ai envie de dire que c'est un très bon investissement pour toutes les filles qui sont complexées par leurs cheveux. Et bien voilà, là, il existe vraiment une solution. Ils font des franges parce qu'on a toutes envie parfois d'avoir une frange. Ou alors, ils ont aussi simplement les queues de cheval. Je trouve ça pas mal aussi. Bon bah les filles, moi, je vais me promener avec mes beaux cheveux. Je vous dis à bientôt. Salut, bisous !